Bon, j'ai pas envie de vous dire que je vous l'avais déjà dit, mais je vous l'avais déjà dit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, oui, on se retrouve encore une fois pour parler de The Flash 69, ça me fait extrêmement plaisir de reparler de la série tout simplement sur la chaîne parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler du douzième épisode de la série, c'est-à-dire l'avant-dernière épisode de celle-ci et qui s'annonce, ma foi, plutôt incroyable ici parce que juste à voir le trailer, on se dit, oui, il y a des dingueries qui sont en train de se passer et il y a des dingueries qui vont se passer tout simplement. Et quand on voit aussi le trailer, on se rend compte que toutes les théories qu'on avait déjà abordées sur la chaîne durant la semaine, notamment concernant le fait que Eddie allait être Malcolm, concernant le fait qu'il allait potentiellement être jaloux de Barry et c'est pour ça qu'il va devenir Combat Blue, etc., etc., bah, quand on regarde le trailer, on se rend compte qu'on avait potentiellement raison durant toute l'été vidéo théorie et du coup, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour théoriser et encore une fois pour potentiellement avoir raison quand on va regarder l'épisode de la semaine prochaine. Bref, mesdames et messieurs, un trailer, ma foi, plutôt incroyable, on va pas se mentir, mais qui dure une vingtaine de secondes, c'est du moins un petit teaser pour l'épisode. Et dans ce fameux teaser, on a Eddie qui est apparemment en 2023, c'est-à-dire dans le présent, et il cherche Flash pour tout simplement avoir des réponses à toutes les questions qu'il est en train de se poser depuis deux épisodes maintenant, du coup, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut trouver Flash, et apparemment, quand Barry le retrouve, il va lui faire un câlin. Bon, on voit Barry faire un câlin à quelqu'un. Du coup, ce quelqu'un, il y a 99,99% de chances que ça soit Eddie, mais aussi d'autres chances que ça soit potentiellement Harry Solwell, soit un personnage qu'on avait déjà connu dans la série, mais qui était parti depuis longtemps. Parce que oui, on en doit aussi Barry dire à quelqu'un qu'il avait besoin de lui pour arrêter cette menace. Alors, il peut dire ça à Eddie pour tout simplement le dissuader de devenir Combat Blue, un truc dangereux, mais il peut potentiellement dire ça aussi à Times Wells, à Sisko, je sais pas, je sais pas, mais il y a potentiellement d'autres personnages dont on ignore toujours l'existence, et qui vont arriver dans la série avec ce final, parce que oui, mesdames et messieurs, qui dit final, dit final splendide, incroyable, et du coup, il nous faut avoir des guestages, potentiellement même Reverse Flash, potentiellement Savitar, potentiellement Zoom, je sais pas, mais en tout cas, avec le prochain épisode, c'est quasi sûr et certain qu'on va avoir un Barry qui va demander de l'aide à quelqu'un, voilà. Comme on était en train de le dire dans une précédente vidéo, Eddie sera potentiellement jaloux de la vie de Barry, parce que voilà, on va pas se mentir, tu t'es sacrifié pour lui, et après tu te rends compte, parce que tu reviens à la vie, et là tu te rends compte que le mec, il s'est marié avec ta fiancée, et il va avoir deux enfants avec ta fiancée, le mec s'est Flash, toi t'es mort pour rien et tout, voilà, il y a moyen que tu sois un peu jaloux, et quand on se base, encore une fois, sur les comics, et sur la vidéo que je vous avais déjà proposée il y a quelques jours, en cliquant juste ici, tu peux aller la regarder, c'est un peu l'origine de Cobalt Blue, et du coup il va potentiellement être jaloux de la vie de Barry, et c'est de là, je pense, que vient le titre New World en fait, New World qui est tout simplement un nouveau monde, pourquoi un nouveau monde, potentiellement, Eddie, parce qu'on voit avec les deux premiers épisodes de ce fameux New World, qu'il y a un délire de changer le passé, de changer le futur, et de changer le flux temporel en général, et on entend dire Eddie dans le trailer tout simplement, qu'il peut avoir la vie qu'il avait ratée en fait, à cause de The Flash, ce qui peut expliquer tout simplement le fameux New World, qui sera tout simplement le fait que Eddie en fait, va retrouver sa vie d'avant, ou du moins va priver Barry de sa vie, parce qu'on peut voir ça sous les deux angles tout simplement, Eddie a perdu sa vie pour Barry, et du coup Barry, il est avec sa meuf, il a deux enfants avec elle, c'est Flash, il a la vie qui lui sourit, et en revanche, Eddie, il est mort, et il ne comprend pas forcément ce qui se passe. Mais d'un côté, on va pas se mentir que c'est con, hein, c'est totalement con, parce qu'Eddie s'est sacrifié pour Barry, il l'a fait exprès, et il lui a dit qu'il voulait être un héros et tout, il s'est sacrifié exprès. C'est pas comme si Barry l'avait tué, ou il s'était passé un truc. Non, Eddie s'est foutu lui-même une balle. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il pourrait être jaloux de Barry, ou pourquoi il va en vouloir à Barry en fait. Bon, peut-être que la Negative Speed Force va en rajouter quelques caisses et tout, en mode, ouais, bon, ils vont peut-être l'embrouiller, ou vont tout simplement rajouter une haine en plus, un peu comme ce qu'il y a avec Tone. Mais pour l'instant, avec l'effet qu'on a en fait, je ne vois pas forcément l'idée de créer tout un nouveau monde pour enlever à Barry tout ce qu'il a, parce que c'est toi, le con, qui s'est sacrifié, tu vois. C'est pas comme si tu l'avais fait exprès, ou un truc dont genre, tu l'as fait exprès. Et même si on se bat sur la scène où Barry est en train de faire un câlin à quelqu'un, il a dit, je cite, tu as sacrifié ta vie pour me sauver. Et du coup, il y a une certaine gentillesse en fait, il y a une certaine, non pas une ingratitude, mais une certaine gratitude. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi tu vas pouvoir en vouloir à Barry, malgré qu'encore une fois, on voit une scène dans le trailer où Eddie est en train de se dire, j'ai raté tout ça alors que j'aurais pu avoir tout ça. On le voit slider des photos de Barry et Iris. Bon, c'est vrai que tu peux être un peu jaloux, mais d'aller tuer Barry et de créer un tout nouveau monde et de changer la timeline. Juste pour ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. Bien évidemment, mesdames et messieurs, comment passer à côté de Mademoiselle Nora West-Hallen qui sera bel et bien de retour avec cet épisode ? J'ai hâte de la revoir tout simplement. Alors, je ne sais pas forcément pourquoi elle va revenir, ni les conséquences dans lesquelles elle va revenir, mais en tout cas, elle sera présente, c'est ma femme, elle échoue et j'ai hâte de la revoir. Du coup, voilà, mesdames et messieurs, il n'y a pas forcément grand-chose à dire à propos de cet épisode. Il y aura bien évidemment 2-3 autres vidéos théories qui vont arriver durant la semaine pour essayer d'appuyer encore plus les théories qu'on a maintenant ou qu'on va potentiellement avoir plus de réponses et que je pourrais potentiellement avoir plus d'idées dans ma tête qui vont arriver juste comme ça parce que généralement, je dors. Et là, je me dis, ah, il y a potentiellement ça, il y aura potentiellement ça aussi. Un peu comme la semaine passée, j'avais tourné une seule vidéo théorie et là, on a balancé un live. J'ai eu 3 vidéos théories qui me sont arrivées à l'esprit tout simplement. Du coup, voilà, pour l'instant, on sait que Eddy va être jaloux, on sait qu'il y aura un invité, on ne sait pas forcément qui ou peut-être juste que Barry est en train de demander de l'aide à sa fille du futur. Mais je ne pense pas, du coup, on aura potentiellement 2 invités. Peut-être Cisco, peut-être Times Wells, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais j'ai en tout cas hâte de découvrir ce fameux invité dans le prochain épisode parce que voilà, on sait, ça vit tard, Campagny, Zoom et Campagny, ça va arriver dans le futur. Je ne sais pas si c'est avec le prochain épisode ou celui d'après. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Si vous avez des théories, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.